Brice Conrad est né à Pfulgrisheim, barin, près de Strasbourg. Il apprend la musique en solitaire, une guitare à la main. Il prend plaisir à chanter, alors qu'il se lance dans une carrière d'agent immobilier. Devenu joueur de tennis au niveau, il nourrit toujours une passion secrète pour les mélodies. Touche à tout, il démarre beaucoup de choses sans jamais les finir. Une continuité émerge pourtant de sa jeune vie. La musique. Mais c'est qu'à 17 ans, en jouant des reprises, il s'aperçoit qu'il a un timbre de voix qui ne laisse pas indifférent et une envie d'aller plus loin musicalement. Un an plus tard, il parcourt les scènes étudiantes et se taille une petite notoriété sur le web. Et puis, à 20 ans, il reçoit en cadeau une guitare qui le pousse dans un train pour Paris. Il crée, il compose et teste ses maquettes sur scène. Et rencontre sur un cours de tennis un patron de la belle qui accepte de lui donner sa chance. Il commence à écrire et à chanter en 2007 à l'âge de 22 ans. Et commence à être connu grâce à ses chansons en ligne. Il s'installe ensuite à Paris pour poursuivre sa carrière musicale et fait la première partie d'un Concert d'Irma avec son groupe Brice Conrad et The Rivet. Il a été nominé pour Talent Européen, en 2012, ainsi que, Coup de cœur, de Virgin Radio. Son premier album, La Nuit Bleue, est sorti le 4 mars 2013. Il atteint la 52e place des ventes d'albums en France, en juillet 2013. Il participe au single Pour une vie. Pour un rêve qui soutient l'organisation United en compagnie entre autres d'Emmanuel Moir, Mickaël Miro et Florent Motte et Louis Delors. Il est présent sur deux titres collégiaux de l'album Génération Goldman Vol. 2. Nos mains et c'est ta chance. Fin 2013 Brice Conrad est nommé au Energy Music Awards 2014 dans la catégorie Révélation francophone. De l'année N. 2014 Il publie le single Eternal qui ne réussit pas de se placer dans le classement français. Elle est suivie par Hathor ou à raison disponible en téléchargement légal depuis août 2015. Le 6 mai 2016 Il publie le single Tu t'en souviens. Il sortira son deuxième intitulé 2. Le 6 janvier 2017 Il souhaite proposer un double album. Composé de 10 titres et ses 10 mêmes titres remixés Electros. Tu t'en souviens dévoilera le concept de l'album puisque Brice le propose dans ses deux versions. Et aura pour but de montrer au grand public les deux facettes de Brice Conrad. Et aura pour but de montrer au grand public les deux facettes de Brice Conrad.